« Vivance », c'est un livre dont j'ai mis beaucoup de temps à comprendre où je voulais en venir avec ça. Je crois que dans un premier temps, j'avais surtout une obsession qui était celle de l'écriture et de chercher à développer des situations poétiques. C'est-à-dire que je voulais créer des scènes avec une espèce de lenteur dans l'écriture qui force un peu comme à sortir le microscope et à entrer dans des situations qui sont certes pas rocambolesques, qui sortiraient de l'ordinaire, mais plutôt une sorte d'ordinaire dont on chercherait à montrer ce qu'il y a de rocambolesque dedans. On est auprès d'un narrateur qui est un garçon qui s'ennuie beaucoup finalement, qui ne sait pas tellement quoi faire dans cette vie. Au début, il peint sa maison avec un pinceau large comme ça, donc a priori c'est bien que non seulement il ne sait pas tellement quoi faire, en tout cas il a trouvé ça, mais il a besoin que ça dure longtemps parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire derrière. Et puis il vit avec son chat, avec qui il a une relation extrêmement fusionnelle. Et des circonstances vont faire qu'il va le perdre. Et puis il va monter sur un vélo à sa recherche, il va tellement le chercher qu'il va finir par oublier qu'il le cherche et se retrouver sur la route dans une pérégrination dans laquelle il va décider de ne pas grand chose, qui finalement, à force de ne pas avoir d'objectif en propre, de ne pas être dans une forme de décision de ce que sera cette vie, il se rend comme disponible, accueillant. C'est là qu'elle rentre la vivance. Et dans cette pérégrination, à un moment donné, il va simplement rencontrer quelqu'un qui va justement mettre à l'épreuve tout ça, dont la tristesse est grande, mais qui finalement c'est plus au regard d'à quel point sa vie a été heureuse. Et je crois que j'ai voulu raconter plein de choses comme ça, avec plein de personnages qui confient quelque chose de leur vie à quelqu'un qui n'avait pas d'idées en propre et qui s'inspire des idées des autres, comme pour voir ce qu'il y a de vivance dedans.